Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir dans le vestiaire quatre anciens protagonistes de ce match de légende. Entre le PSG et le Real c'était en 1993 parce que ce sont des moments d'une carrière qu'on n'oublie pas. Ils vont revenir pour nous ce soir sur cette double confrontation qui a écrit l'histoire. Les coulisses, leurs souvenirs et anecdotes inédites. On va accueillir tout de suite trois des onze titulaires de ce quart de finale de Coupe de l'UEFA. On va d'abord accueillir monsieur Vincent Guérin, l'homme qui valait un milliard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Sarah, comment ça va ? Très bien et vous ? Ah bah on est très content de retrouver le vestiaire, là où ça sent bon. Exactement et vos anciens coéquipiers. On va tout de suite accueillir monsieur Amara Simba qui faisait partie de ce quatuor d'attaque à Paris. Bonsoir Amara. Bonsoir Sarah. Salut Amara. Salut Vincent. Amara, Vincent, on va accueillir un troisième ancien de vos coéquipiers. Et oui monsieur Patrick Colter, le roc en défense sur son côté. Bonsoir Patrick. Bonsoir Sarah. Merci Patrick. Le roc. Merci beaucoup. Le roc en carton. T'as entendu Laurent. Ça commence. Messieurs, trois anciens joueurs de ce Paris Saint-Germain. On va accueillir celui qui était votre ancien entraîneur adjoint du PSG à l'époque. Et oui, le bras droit d'Arthur Jean. Monsieur Denis. Salut Denis. Bonsoir à vous. On a parisi à te couper la moustache. On a plus tard la moustache. Du coup, tu es tombé à la barbe, le bouc. T'as blanchi. Bonsoir Denis. Bonsoir à vous tous. Messieurs, vous avez écrit ensemble l'une des plus belles pages de l'histoire du Paris Saint-Germain. Vous vous retrouvez 25 ans plus tard, tous les quatre réunis. Qu'est-ce que ça fait ? C'est toujours un grand plaisir déjà de se retrouver. Après, évidemment, ça a été un match mythique qui nous a soudés. Et on se retrouve aussi avec ces moments de complicité à travers un résultat sportif. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une aventure humaine qui nous a emmené très très loin. Et on a vécu des choses fantastiques. Déjà, on n'a pas beaucoup changé. C'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve que c'est quand même intéressant. Amara, il est venu avec son vélo, à la porte d'entrée. Sa bicyclette. Sa bicyclette, comme d'habitude. Moi, je vous remercie Denis parce qu'il nous a vraiment bien coachés. Toi, tu as besoin de quelque chose, Amara. Tu veux une double prime ? C'est pour ça que je viens à vélo. Juste pour... Je crois que quand on se retrouve, en ce qui me concerne, quand je retrouve tous ces anciens, parce qu'on est anciens maintenant, j'ai toujours, je dis toujours, j'ai une larme qui coule intérieurement. Et mousoir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai cette émotion qui est là. On n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin d'échanger en temps normal. On a quelque chose, on se comprend parce qu'on a vécu les mêmes choses. Dans la difficulté, mais dans la beauté aussi. Donc, c'est toujours très beau ça. Messieurs, pour parler du retour et de ce match de mars 93, il faut bien sûr parler de l'aller. Alors, pour recontextualiser, le Paris Saint-Germain à l'époque est sous le giron de Canal+. Le club de Michel Deniso connaît un essor considérable grâce aux moyens investis qui permettent l'arrivée de grands joueurs dans la capitale. Après une troisième place de Ligue 1 obtenue la saison précédente, vous vous qualifiez directement en coupe de l'UFA, qui est l'ancêtre pour les plus jeunes de l'Europa League. Et vous vous hissez, messieurs, jusqu'en quart de finale, après avoir battu Naples et Anderlecht, entre autres. Et puis arrive le tirage de ces quart de finale. C'est un géant qui se dresse face à vous, une équipe mythique, le Real Madrid, qui à l'époque dispute la première place de la Liga au Barça, Johan Cruyff, et a déjà à son palmarès six coupes d'Europe des clubs champions et deux coupes de l'UFA, le Real qui a dévoré l'Espagne et l'Europe dans les années 80. Alors qu'on voit cette une de l'équipe, bien sûr, au lendemain du tirage entrer dans la légende. Messieurs, d'abord, quelle est votre réaction à tous dans le vestiaire lorsque vous voyez ce tirage et que ce sera donc le Real Madrid ? Bon, allez, c'est la parole au coach. Au coach, j'ai un premier temps avant que nous... Moi, je me souviens très bien. On s'investisse là-dedans. J'ai été vite calmé de mes ardeurs et de mes vérités de joie. Arthur me dit, hop, 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 on se calme. Et je me souviens très bien. Et pourquoi il veut que tu sois calme ? Parce qu'il fallait impérativement dégager de la sérénité, cacher ses émotions pour être le plus en adéquation avec l'enjeu qu'il y avait. On savait très bien que les joueurs allaient monter dans les tours et qu'il fallait garder toujours la même attitude. Mais pourquoi tu étais content à la base au départ ? C'est parce que c'était le Real, le Clique et tout ça. C'était la première fois que j'allais à Bernabeu, j'allais découvrir au même titre que vous. A nous aussi. Au même titre que vous, il y a quelques petites anecdotes. C'est marrant de savoir un peu, même toi, 25 ans après, voir ce dossier-là. Parce qu'on ne connaît pas ce dossier, nous. Ok, d'autres causes de la barrière. Pour le match, on va peut-être un petit peu anticiper, mais pour le match allé, je me souviens très bien que j'étais sorti avant tout le monde pour déposer les ballons avant l'échauffement. Et je suis sorti, quand on monte à Bernabeu, t'as les escaliers, t'as les marches. Et d'un seul coup, je vois en face un mur. Un mur, c'était la tribune d'en face. Qui m'a sauté à la tête, comme ça. Et j'ai dit, c'est pas possible. Quand les joueurs vont rentrer avec les 80 000 spectateurs, ils vont être impressionnés autant que moi, je le suis là. Donc je ne me souviens pas, vous ne vous souvenez même pas. Denis, tu nous avais sous-tit mis alors. Oui, je vous ai, non, non. Je vous écoute bien. Ce jour-là, je vous écoute bien la protection. C'est quand on a commencé à sortir, vous êtes sortis pour l'échauffement. Moi, j'ai prétexté, j'ai fait tomber tous les ballons. Vous ne vous en souvenez certainement pas. Moi, j'ai fait tomber les ballons du haut des escaliers pour que vous regardiez les ballons tomber et que vous ne regardiez pas le mur qu'il y avait en face. Donc c'était déjà là parce qu'il fallait justement stopper les émotions. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. C'est clair qu'il y en avait beaucoup. C'est assez... Il s'est dit, je vais faire un bon voyage. Je vais en Espagne à peu au soleil. Moi, ce n'était pas du tout mon style. Je partais là-bas, c'était pour jouer. Tu me connais, Vincent. C'est en couloir. Est-ce que c'était pour marquer aussi ? Vincent, on en reparlera après. On en reparlera parce qu'il va y avoir un face-à-face. Il va y avoir un petit face-à-face dans le match. Oui, mais bon, après, je t'expliquerai pourquoi je ne l'ai pas mis aussi. Ah oui, ça, je vais bien savoir 25 ans après. Je te dirai, je t'expliquerai après. Mais en même temps, c'est vrai, quand tu as un tirage comme ça, et que déjà, rien, on n'avait pas besoin de motivation. Quand tu sais que tu vas jouer contre Boutraguignot ou l'équipe qu'il y avait en face, c'était une première, en fait, déjà, de voyager comme ça, de rencontrer une grosse, grosse équipe. Moi, je me souviens que c'était aussi, on découvrait un peu l'univers européen avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu Nappel un petit peu avant, qui nous avait quand même, quelque part, je ne vais pas dire mieux la puce à l'oreille, mais bon, on avait joué dans un stade qui était énorme. 80 000 spectateurs. Il y avait quand même Zola, Careca. Enfin, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Mais il y avait quand même une grosse équipe aussi à Nappel. Et moi, le Real de Madrid, j'étais à la fois content et à la fois déçu. Content parce que, comme tu le disais, c'était un club mythique et référent. Puis je me disais, putain, on va jouer comme une grosse équipe. Peut-être que l'aventure va s'arrêter là. Donc, il y avait cette forme de déception mêlée à la joie de jouer un gros et puis après de s'étalonner, évidemment, par une équipe qui reste mythique. Denis, justement. Moi, je me souviens très bien d'une petite anecdote à ce moment-là. C'était Joël qui allait, Joël Batz, qui supervisait toutes les équipes. Je me souviens, il avait dû voir entre les vidéos, les matchs du Real, entre les deux tours, il a dû voir, je ne sais pas, au moins 10 ou 12 fois l'équipe. Et Arthur dit, ça ne suffit pas. J'ai dit, comment ça, ça ne suffit pas ? Il dit, non, non, j'ai confiance en Joël, mais Denis, il faut qu'il y aille voir aussi. Il faut qu'il y a Madrid. Je regarde et je vais donc voir Séville contre Madrid. Et c'était le club où il y avait Maradona. Donc, j'étais allé là-bas, je crois que j'ai vu plus Maradona que le Real. Pour autant, c'était vraiment hyper. On avait vraiment préparé le match. Le match était préparé comme personne. De quel joueur, Madrilen, est-ce que vous vous méfiez particulièrement ? Je pense que c'est l'hélicoptère. D'abord, c'était Zamorano. Mais il y avait aussi, moi, j'avais un petit peu peur de Prozineki. Mais je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, mais non, ne t'inquiète pas, Denis, il n'avance pas. Ah oui, d'accord. C'est qui qui disait ça ? Peu importe. Mais balance maintenant. T'en fais ce qui ? Et donc, c'est exactement ça. Oui, mais moi, j'avais un petit peu parce qu'il était… Boutraguenio ? Non, parce que je savais que défensivement, avec Ricardo derrière, il allait faire le ménage. Oui, l'expérience de Ricardo. Oui. Mais ce qui me faisait peur, moi, surtout, c'est que personne, excepté Arthur et éventuellement Ricardo, personne, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, le staff, donc tout le staff, les dirigeants, les supporters, personne ne connaissait le haut niveau et les cartes de finale de l'Europe. Ah, c'était une première. Donc, c'était une première, quasiment tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup appris, énormément appris avec Arthur Georges, qui, à ce moment-là, avait prené du recul. Puis, la Coupe d'Europe, c'était son truc, Arthur. En plus, il avait déjà… Il a gagné avec Porto, non ? Oui, il avait gagné avec Porto. Avec Porto. Et c'est vrai qu'on sentait que, quand ces matchs-là arrivaient, on sentait vraiment que c'était un truc qu'il avait envie de transmettre. Et il n'y avait que lui, justement, comme tu dis, à l'époque, qui avait l'expérience de ce niveau-là. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. On a discuté dans le staff, là, entre Joe, Arthur et toi, sur plus ou moins la stratégie adoptée ? Oui, bien sûr. On faisait des petites réunions aussi. Vous n'êtes pas les seuls à… Non, mais vraiment, nous aussi, on faisait des petites réunions. Sur le match allé ? On va revenir, justement, à ce match allé, à cette préparation avancée, messieurs. Donc, on a parlé de cet état d'esprit dans lequel vous avez abordé cette double confrontation. On va revenir à Berdameu, ce stade où se rendront les Parisiens demain. Comment se passe, messieurs, l'arrivée à Madrid, la reconnaissance des lieux dans ce stade mythique, le 2 mars 1993 ? Comment les joueurs voient ce stade ? C'est dur de revenir dans tes souvenirs. Moi, ce que je me souviens, le peu, en tout cas, que je me souvienne, c'est la veille, parce qu'on s'entraînait toujours la veille des matchs européens. Donc, souvent, on jouait le mercredi. Souvent, c'était le mardi soir. Donc, on s'entraînait sur le stade. Et j'avais eu cette sensation de ce stade monstrueux à la sortie des escaliers, tu vois. Comme je l'avais eu pour Barcelone quelques temps après, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir une enceinte et qu'on était des gladiateurs, qu'on allait rentrer dans cette arène. Et que c'était un peu comme de la tauromachie que nous, on allait être les joueurs qu'il fallait piquer. Donc, ce sentiment à la fois d'être en victime expiatoire, mais aussi en se disant, on va quand même faire quelque chose ici, parce qu'on veut démontrer aussi son potentiel et ses qualités, et aussi croire justement au potentiel de cette équipe. Parce que moi, j'avais, comme beaucoup, je pense, dans l'équipe, des raisons de croire justement à un bon parcours européen avec cette équipe, parce qu'il y avait du potentiel. Je croyais en nous, de toute façon, parce que quand tu vois les joueurs qu'il y avait sur le terrain, c'est quand même des joueurs d'expérience. Ricardo, c'était capitaine quand même de l'équipe de Brésil. Donc, ces genres de matchs, je pense que c'était... Enfin, plus il y avait du monde dans le stade, plus on était motivés. En fait, l'équipe qu'on avait, nous, personnellement. C'est vrai que d'avoir des joueurs aussi de cette envergure-là ont permis, je pense, à nous de prendre plus confiance et d'avoir ce relais avec les Brésiliens. Enfin, Valdo Ricardo avait l'habitude, un peu plus que nous, de jouer ce genre de match et nous ont tirés vers le haut. En plus, c'est un stade, c'est vrai que tu rentres sur la pelouse, tu vois, ça monte très très haut, c'est 100 personnes déjà, c'est impressionnant. Alors, tu te dis le lendemain, quand ça va être plein, ça risque d'être compliqué. Et après, tu redescends, tu vas dans la salle des trophées. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, surtout pas y aller, tu veux pas y aller. Pourquoi on est allé sur des trophées ? Non, parce que c'est mythique. Je crois que c'est Michel qui a voulu, quoi, Michel. Ouais, mais je pense que c'était à voir. Et là, j'ai cru que ça allait partir en live. Mais quoi ? Mais c'est monstrueux. Surtout pas. Ouais, mais regarde. Mais à côté de ça, ça a tué les niveaux, quoi, en fait. Voilà, parce que tu te dis, voilà, ce sera peut-être la première fois que tu viens là, la dernière, donc... Ouais, tu es un idiot. Il faut prendre, il faut tout prendre, il faut tout prendre, et voilà. Mais c'est vrai que ces trophées, là, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. C'est inimaginable, c'est inimaginable. Toi, t'arrives, t'as rien gagné, putain, tu vois ça, tu te dis, putain... Attends, prends plein les yeux, ça va être compliqué. Bienvenue à Bernabé-Houz. Exactement. Alors qu'on a vu cette équipe de Paris, messieurs, à l'époque, qui évoluera donc en 4-4-2, quelles avaient été les consignes d'Arthur Georges pour ce match ? Je me tourne vers vous. Techniquement, est-ce que vous aviez un plan ? Tout le monde derrière. Non, sur le match allé, on savait très bien que pour faire un résultat, pour se qualifier, il fallait marquer à l'extérieur. Si on marque à l'extérieur, quel que soit le score, c'est bon. Donc, cette équipe était faite pour justement, non seulement quadriller le terrain, jouer haut, parce qu'on avait quand même pas l'habitude de jouer, même si beaucoup de critiques allaient à l'encontre du jeu que l'on mettait en place sur le terrain. Ils disaient qu'on était très défensifs, ce qui n'était pas vrai du tout. On avait l'intention d'aller marquer. Et on savait qu'on pouvait marquer, que ce soit sur coup de pied arrêté, parce qu'on avait une arme secrète, c'était vraiment les coups de pied arrêtés. Des joueurs de tête, mais pas que, on avait aussi des frappeurs de coups de pied arrêtés, de très bons, que ce soit Vincent, que ce soit Paul, que ce soit Valdo. Tu ne m'as pas cité, moi. Non. On avait quand même prévu quelque chose. Surtout qu'en fin de match, il fallait rester calme, défensif, pour éviter que le score soit trop large. C'est-à-dire 2-1, c'était un bon résultat, normalement. Mais on n'a pas pris une corner en direct, là ? Pardon. On va regarder, messieurs, justement. 2-1, c'était un bon résultat. On va regarder le 11 madrilène de Benito Floro, puisque vous, Patrick, pendant tout le match, vous aurez un certain Michel au marquage. Alors qu'on voit ce 11, Fernando Hierro, Luis Enrique, Michel, Emilio Boutrague, l'enfant du pays, la génération dorée du Castilla, le centre de formation madrilène. Luis Milla, l'ancien du Barça également. Patrick, ce match avec Michel au marquage, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Moi, normalement, dans mon esprit, peu importe ce qu'il y avait en face de moi, il ne fallait pas qu'il fasse des différences. Donc, voilà, après, je me souviens, voilà, il y a eu quelques petits accrochages. Il y a plus d'une match, Patrick. Pardon ? Tu peux balancer. Non, non, mais il n'y a rien à balancer. Il y a un bloc. Mais c'est vrai que… Est-ce que dans les premières actions… Est-ce que dans les premières actions… Mais bien sûr que oui. Est-ce que tu lui parlais en impressionnant ? Oui, mais avec mémoire à moi. Donc, je ne sais pas s'il a compris ce soir-là. Je ne pense pas. Il ne parlait pas espagnol. Je ne pense pas. Non, non, ce n'était pas en espagnol. Mais bon, vu ma tête, je pense qu'il devait comprendre quand même. Parce que… Oui, non, oui, je pense qu'il fallait montrer d'entrée qu'on était là aussi pour se faire respecter. Même si on était au Réal. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu chaud. Ce couloir-là, c'était pour toi. Sans plus. C'est des vrais matchs de Coupe d'Europe. C'était vraiment au niveau atlétique. Il fallait de là. Il fallait de présent. Il fallait répondre présent. Et eux aussi, ils avaient des arguments aussi de ce côté-là. Donc, nous, voilà, on voit… Ils me connaissaient moins. Mais non, non, non. C'est sûr qu'il fallait montrer qu'on était là pour faire un bon résultat. C'est assez impressionnant. Oui, c'était un bon joueur en plus. En plus, c'était un bon joueur. Intelligent. Très intelligent. Techniquement très bon. Il jouait très juste. Donc, voilà, pas évident. Pas évident. Mais bon, on a essayé de le contrer le mieux possible en tout cas. Vous faites, messieurs, un grand match ce soir-là. Pourtant, vous serez mené 2-1 un peu contre le cours du jeu avant de concéder ce pénalty. Dans les arrêts de jeu, score finale 3-1. À Bernabeu, on sait qu'il y a eu, à la fin de la rencontre, un énorme sentiment d'injustice. Comment ça s'est traduit dans le vestiaire ? Déjà, sur le terrain, avant même de parler de vestiaire, je pense que sur le terrain, déjà, il y a Patrick qui a une nocasse qui existe avant, parce qu'on a oublié de revenir là-dessus. Parce que pour une fois qu'il y a une nocasse, on a oublié de revenir là-dessus. Voilà, j'étais sûr que t'allais... Bon, alors, déjà, 89e. Voilà, 89e, 2-1 pour le réel. C'est ça, on est d'accord. Juste avant le péno. Voilà, on est d'accord. Mais déjà, voilà, c'est à vous de me dire... Mais qu'est-ce que vous voulez tu faire ? C'est trop tard, aujourd'hui, c'est trop tard. Mais non, mais Denis, voilà. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu faisais devant ? Mais je ne sais pas. Sincèrement, je me pose encore la question. Je me trouve face à face avec le gardien. Voilà. Et c'est vrai que je ne fais pas le bon geste. Bon, moi, je n'étais pas non plus devant le but un phénomène. Donc, en 89e, j'avais couru quand même pour défendre. Moi, j'avais couru, j'étais un peu fatigué, un peu moins lucide. Normal, normal. Tu m'avais déjà regardé jouer, non ? Tu n'as pas... Ah ouais, mais bon, je n'avais pas tes qualités. Je n'avais pas tes qualités. Et non, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Parce que 2-1, comme tu dis, Denis, c'est un bon résultat à l'extérieur, en Coupe d'Europe. Et je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi je me retrouve là, à ce moment-là. Et puis après, on prend le troisième but sur pénalty. Donc, c'est vrai qu'on est... Enfin, tu ne te sens pas coupable. Parce que... Non, il n'y a pas de... C'est l'action, tu te l'es mémorée juste avant le match retour. Tu t'es dit, putain, merde, ou... Mais aussi, peut-être inconsciemment. Ouais, mais peut-être inconsciemment. Tu te dis, ouais, putain, si je... Ouais, mais si je la mets. Ah oui, c'est pareil. Le match retour, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Les enfants, donc peut-être aujourd'hui, on n'est pas là. On ne sait pas. Donc, reversiez-moi de ne pas l'avoir mis en fait. Reversiez-moi. Ça a dû être critiqué. Mais le sentiment d'injustice, malgré tout. On rate l'égalisation à une minute de la fin. Et sur la contre-attaque, on prend le pénalty. Et surtout, Alain Roche, le fait le choucet. Voilà, Alain qui est expulsé. Donc, un joueur en moins. C'est clair. On en prend un deuxième but d'écart. Donc, la tactique de Roche, Arthur Georges, on l'a mis à la poubelle. C'est clair. Il y a des joueurs, c'est des pouinos. Ils n'ont rien dans la tête. Tout à refaire. Denis, dans quel état est-ce qu'on récupère ces joueurs quand ils estiment comme ça avoir tout donné et s'être finalement foués ? Très intéressant parce qu'on a des joueurs qui se sentent frustrés. Donc, avec une envie et une détermination pour le match retour. Donc, on n'a pas à motiver. Ça, c'est déjà très intéressant. Il y a un score qui n'est pas non plus insurmontable. Deux zéros à domicile, c'était le score parfait. Donc, on s'est rendu compte sur cette rencontre qu'on avait non seulement fait jeu égal, mais qu'on était capable de les mettre en grande difficulté. C'était aussi intéressant. On savait aussi, on avait déjà fait de très bons matchs, notamment contre Naples. Donc, toutes ces choses-là, pour nous, c'était positif. Il fallait surtout, par contre, calmer les ardeurs environnantes. Je crois qu'il y avait, que ce soit les dirigeants, que ce soit le public, que ce soit les supporters, que ce soit les journalistes. On avait beaucoup plus peur de l'environnement que la vie en interne. On savait que les joueurs étaient concernés, qu'ils étaient dans l'engagement, dans l'intention de bien faire. Toutes les émotions étaient présentes dans cette rencontre. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de peur. De doute. Il y a eu de doute, de colère. Donc, tout était réuni. Et je crois qu'on a créé, à ce moment-là, sur ce match, à la fin du match, on a créé des anticorps pour valider le match retour. C'était repartir avec le match retour. C'est là que s'est construit le match retour, finalement ? Oui, je pense. C'est là que ce n'est pas construit sur des émotions toxiques. Il s'est construit sur de belles émotions. Des émotions saines. On est en colère contre Patrick Lard. On en rigole. On l'adore. Mais il n'y a jamais eu de colère démesurée. À la fin du match, ce qu'on s'était dit dans le vestiaire, tout de suite ? Non. Pas tout de suite, peut-être. En plus, c'est vrai qu'on avait une équipe. Franchement, entre nous, on n'avait pas besoin beaucoup de se parler. Ça, c'est un truc... Les regards disaient... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me trouvais avec les joueurs qu'on avait. Ça, c'est la maturité. Oui, mais sans doute. Tu as raison. Oui, on avait tous les ans. Et c'est vrai que... Moi, je le ressentais, ça. Je le ressentais. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, joueurs, c'est vrai que tu as raison, Denis, et quand tu dis, voilà, tous les à-côtés, il fallait faire attention à ça. Parce que nous, on était sûrs. Voilà. On savait qu'on était capables de le faire. Vous y croyez encore. Vous venez de perdre 3-1 à l'aller. Et vous pensez encore qu'au retour, vous pouvez faire pencher la balance. Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Oui, parce que, comme l'a dit Denis précédemment, c'est-à-dire qu'avant le match, pour nous, c'était un peu un test pour savoir s'étalonner par rapport à cette équipe de Madrid qui reste quand même une équipe phare sur la planète football. Et on s'aperçoit que sur le match, on fait plus que jeu égal avec cette équipe. Alors, le résultat est déconcertant parce que ça ne valide pas la prestation du jeu qu'on a pratiqué sur ce match-là. mais en tout cas, sur la partition globale, c'est vraiment à l'équilibre avec cette équipe du Real de Madrid. Donc, on se dit qu'il y a la possibilité, en jouant à domicile avec son public, de pouvoir valider peut-être un autre résultat et une qualification. Après, il faut une part de réussite parce que, évidemment, on n'est jamais sûr de se qualifier. Et changer de système aussi. Le système, il va jouer. On va. Il dit ça. Il va te faire jouer un barrage. Il dit ça. Mais ça, bon, il va te faire jouer. On va te faire jouer. On va te faire jouer. C'est normal, je n'étais pas sur le terrain. C'est normal. Par contre, Denis, je vais te poser une question tout à l'heure. Non, je n'étais pas là à la Ligue. Non, 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 mais heureusement. Tu m'expliqueras pourquoi vous l'avez fait jouer au match au tour. Tu m'expliqueras, parce que ça, je n'ai pas compris. Le coitur d'attaque. Le problème, il y a un problème. Je vais te dire, c'est un problème familial. Pardon ? Vas-y. Oui, parce qu'en fin de compte, sur les matchs précédents, Amaré était remplaçant. Il était remplaçant. Et il s'est chauffé derrière le but à chaque fois. Et j'ai mon fils, qui était tout petit. Il était gardé par la nourrice sur les matchs avec mes deux autres filles. Et il sautait partout sur les canapés. Et quand la voisine du dessous, ça sautait, ça faisait du bruit. À 11h du soir, la voisine du dessous remonte et crie après les enfants. La nourrice était là, la baby-sitter était là. Elle était perdue, la pauvre. Et quand on est rentré le soir, notre gamin, il dit, ben non, mais moi, je fais comme Amara. Je cours et je fais mes mouvements comme ça. Donc, il faisait comme Amara Simba. Donc, c'est pour ça, au match allé, au match retour, je ne voulais surtout pas qu'on soit snaché par la voisine du tour. Maintenant, on l'a mis. On l'a mis. On l'a mis. On l'a mis titulaire. Denis, pour nous, c'était une énigme. Vous nous parliez de l'environnement, justement, avant ce match retour, dans l'entre-deux matchs. Michel Denizot, président du Paris Saint-Germain à l'époque, aurait aimé, lui, un entraînement ouvert au public, quelques jours avant la réception du Réal. Vous préférez-vous un huis clos, Denis, et vous aurez gain de cause ? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je me souviens très bien, on avait joué six jours avant le match retour. On avait joué. Et à trois jours de la rencontre, tous les journalistes, tout le monde était présent au camp des loges. Et c'était quand même un événement. Il y avait les scolaires, parce que c'était les vacances scolaires. Il y avait toutes les caméras étrangères. Et les joueurs, étant fatigués du match précédent, je vais faire le tour des vestiaires, comme je faisais toujours, et je me rends compte qu'il y avait vraiment une grosse fatigue. Et je me dis, si on sort dehors, si on sort pour faire l'entraînement, je sais qu'Amara, il va faire sa bicyclette, David, il va faire son aile de pigeon, il y en a un qui va faire le pitre et tout. Et je dis à Arthur, on les laisse à l'intérieur et on fait soin. Et on fait soin. Arthur, il me dit, tu fais ce que tu veux, Denis. De toute façon, il me disait toujours, fais ce que tu veux. Carte blanche. J'étais vraiment... Vous, c'était le terrain. Donc, quand c'était les longueurs. Et donc, quand c'était les longueurs. On va revenir sans ballon. Sans ballon. C'était le monsieur sans ballon. Avec une moustache, mais sans ballon. C'est lui, quoi. Donc, il est là. Il est présent aujourd'hui. Et donc, ce jour-là, je décide de laisser les joueurs au vestiaire, sans sortir. Et là, Michel Denisot était présent, parce qu'il était toujours présent. Et il se retrouve confronté à une problématique. C'est que les journalistes derrière, en dehors du vestiaire, demandent à Michel à ce que les joueurs sortent pour avoir des images. Et Michel, il me dit, Denis, il faut faire sortir les joueurs. La presse réclame les joueurs pour faire des images, parce que toutes les caméras, toutes les presses internationales sont là. Il faut ça. J'ai dit, non, 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 Michel. Il reste à l'intérieur. Il voit que j'insiste. Il me dit, Denis, t'es sûr ? Je dis, non, non, non. Il ne bouge pas. Donc, il ressort. Il va essayer d'expliquer aux journalistes des autres chaînes, des autres médias, que ce n'est pas possible qu'ils sortent. Et là, il se prend une rouste par les journalistes. Parce que les journalistes disent, mais ce n'est pas parce que maintenant, vous êtes dirigeant d'un club de football, vous qui en a le plus, et vous ne comprenez pas qu'on a besoin d'images. Donc, il vient, Michel Denisot, revient me voir et me dit, Denis, je t'ordonne de sortir les joueurs. Là, ce n'est plus pareil. Et là, ce n'est plus le même langage. Et je dis, Michel, parce que tu es mon président, je n'ai pas pour habitude de répéter deux fois la même chose, mais je te dis, les joueurs resteront ici. Sauf, bien sûr, sauf si tu m'assures la qualification contre le Réal. et si tu m'assures qu'on va se qualifier, ok, je fais sortir les joueurs et Amara va faire ses bicyclettes, David, son aile de pigeon et Vincent, il va signer des autographes à tout le monde. Et c'est seulement deux ans après que David a dit un jour à Michel, il lui a dit, au fait, Michel, viens voir, tu te rappelles quand tu as dit à Denis qu'il fallait qu'on sorte et qu'il a dit non ? Ah oui. Est-ce que David était là ? Oui, David était présent quand il était là parce qu'il y avait deux, trois joueurs qui étaient dans le hall, là, entre le vestiaire et la sortie. Tu n'avais caché ça, non ? Non, mais ça le sait. Mais tu voulais... Voilà, c'était pour nous protéger. Parce que j'étais une protection par la force des choses. Quand je voyais les joueurs fatigués, il n'y avait aucune raison de sortir. Oui, oui, oui. Et je m'en serais toujours voulu et je crois que j'ai eu raison pas de tenir tête mais simplement de dire ce que je pensais. Oui, oui, ce que tu ressentais. Oui, ce que tu ressentais. Ça a influé sur la calife, certainement. Ça aurait pu, enfin, en tout cas... Je ne sais pas. Ça aurait peut-être que du négatif de nous faire sortir. Bah oui, parce que... Tu nous as protégés là et tu es capable de nous faire une heure de longueur sans ballon. Oui, mais ça nous a marqué. Oui, je crois que là... Non, non, mais... Non, mais nous, on ne veut pas. On ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas. Il faudrait juste parler des longueurs. Expliquez-nous. Non, juste. Oui, parce que c'est important. Le premier jour que je rencontre une équipe, à chaque fois que je prends une équipe où je fais toujours la même chose. J'aligne les joueurs derrière sur la ligne de corner et je leur dis, on fait des alliés-retours. C'est-à-dire que vous allez partir de là, vous allez jusqu'à la ligne opposée et vous allez revenir et faire des alliés-retours. Le premier jour. Le premier jour. Le premier jour. Ça a duré toute l'année, non ? Oui, oui, oui. Attends, mais les filles... Ah, d'accord. Ça, c'est le premier jour. Et en règle générale, quand on fait ça, les joueurs sur la première longueur s'arrêtent à 2 mètres de la ligne, font demi-tour et reviennent. Et j'arrête tout le monde et je dis, s'il vous plaît, je vous ai dit, s'il vous plaît, revenir. D'accord. Donc déjà, c'était pour marquer un petit peu le territoire. Et je me souviens très bien, un jour, c'était donc Laurent Fournier qui vient me voir. Laurent, je l'ai dit. Ah, tu m'étonnes. Il vient voir, il me dit. Il me dit, tu sais combien de longueurs on a fait aujourd'hui ? Il me dit 132. 132 allers-retours. Je lui dis, ouais, alors ? C'est tôt. Deux jours après, j'ai Paul qui vient me voir, donc qui était capitaine. Il me dit, Denis, il faut que tu m'expliques pour quelle raison on fait des longueurs comme ça. Paul Legouen. Paul Legouen, pardon. Paul Legouen qui était capitaine. Et je lui dis, écoute, Paul, c'est très simple. Quand tu seras entraîneur, je t'expliquerai le pourquoi. Mais pour l'instant, je ne vais pas t'expliquer parce que tu ne vas pas forcément comprendre. Mais en fin de compte, on faisait ça, ou je faisais ça plutôt, pour savoir, comprendre les comportements, les attitudes de chacun des joueurs sous stress et sous pression. D'accord. Pour savoir qui était capable d'emmener les autres. Parce que si on fait des longueurs comme ça pendant trois quarts d'heure, il y en a deux, trois qui sont devant et qui tirent tout le groupe. Bien sûr. Et on dit, ça, ce sont les leaders. Mais quand on fait ça pendant une heure et demie, quand on fait ça pendant une heure et demie, les leaders viennent derrière. C'est les milieux terrains. Oui, bien sûr, c'était, voilà. Mais vas-y, c'est parce qu'il est là, tu dis ça. C'était des faux leaders, c'était des dealers. Ah, des faux leaders, il y en a dit. Non, j'ai dit des dealers. Ils font semblant. Des faux dealers. Non, mais ce n'était pas équitable parce que les milieux terrains, ils couraient plus que... Oui, donc c'était un avantage. On avait quand même des... Oui, mais enfin, dans la tête, il y avait quand même plus de mentalité. Oui, je sais, je n'ai pas dit le contraire. Alors, si Denis a pris ses responsabilités face à son dirigeant, face à Michel Benizo, finalement, chacun a fait aussi sa part du job. Les joueurs aussi de leur côté. Il va y avoir une réunion qui va être aussi déterminante. Dans la chambre de Georges Ouéa et de Bernard Lama. Messieurs, cette réunion... Ah, mais ça, c'est notre secret, ça. C'était en or. Toi, tu faisais des réunions avec Arthur, tu jouais le match. Tu faisais des joueurs dans ton jardin. Non, non, non. Nous, on faisait aussi des réunions. Attends, on faisait des réunions aussi. Nous, on a fait des réunions. On a fait une réunion dans une chambre. Avant le match. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Non. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Non, des choses... Pas banales parce qu'il n'y a rien de banal. Mais c'était entre nous. Parler du match. Comment on voit le match. Se motiver. Parler entre nous. Se regarder dans les yeux. Comme je disais tout à l'heure avec Vincent. Je veux dire... Voilà, pour... Prise de conscience. Voilà, prise de conscience générale. Attends. Et puis que tout le monde soit... Enfin, compte, on ne va pas dire sous pression, mais que tout le monde soit partie prenante, en tout cas, de cette rencontre-là. Concernée. Voilà. C'est pas que les autres rencontres, ils n'étaient pas concernés. Mais d'autant plus parce qu'il y avait eu cette frustration sur le match allé. Donc, il y avait véritablement encore... Alors, ce n'est pas un besoin, mais de retrouver de la cohésion et que tout le monde se dise des choses. Donc, vous... Vous, on vous avait viré parce que vous n'étiez pas sur le terrain. C'est vrai, parce qu'on ne pouvait pas mélanger. Il n'y avait aucune stratégie à mettre en place avec vous. À un moment donné, chacun son... Nous aussi, on s'est réunis pour faire l'équipe. Voilà, voilà, exactement. Denis, vous avez fait le match allé. Nous, on a essayé de faire le match retour. Donc, tu vas... Chacun son truc. Et on voit ce que ça a donné. Voilà. Donc, non, non. Après, c'était surtout pour fédérer et se dire les choses. Ça a été déterminant, vous pensez, Vincent ? Oui, oui, je pense que c'est un élément... On ne va pas dire déterminant, mais c'est un élément, en tout cas, qui a soudé et de solidarité extrême parce que même si on n'a pas tous des affinités les uns avec les autres, on avait un objectif commun. Et cet objectif commun, on l'avait bien scellé pour tout le groupe, que ce soit ceux qui allaient débuter comme ceux qui allaient rentrer et comme ceux qui allaient être dans le groupe. Et après, on mettait dans la besace nos entraîneurs. Nos entraîneurs ! Il va y avoir pour le match retour, messieurs, ce changement de système qui tient tant à cœur à Amara. Puisqu'à Amara, vous serez titulaire pour ce match retour. Enfin, ils ont décidé. On allait gagner. Fait confiance à son coatture d'attaque. Valdo Ginola, Oua et donc vous, Amara, avec un milieu de terrain, donc Paul Le Gouen, Vincent. Et puis cette défense à quatre. Sassus, Colter sur les côtés et Ricardo Comboiré en charnière. Amara, vous apprendrez votre titularisation. Presque à la dernière minute. À la dernière minute. Et là, le coach, il a encore joué sur mon système. Il a dit, tiens, je vais lui dire à la dernière minute. Oui. Et il me l'a renoncé à la dernière minute. Mais c'est qu'il m'a, moi, personnellement, m'a donné encore un peu plus d'aile. Je paie les ailes parce que je revenais de blessure et j'avais vraiment besoin de jouer, de montrer que, voilà, j'avais retrouvé mon niveau que j'avais avant de ma blessure. Et là, je tombe dans une équipe. Enfin, quand on le dit, on cite les noms aujourd'hui, on sent qu'il y avait vraiment, j'insiste là-dessus, il y avait une certaine maturité. Et ça, ça nous a aidé pour gagner ce match-là. Ils pensaient que tu allais mettre un ciseau, peut-être, non ? Non, le ciseau, là, je ne pensais même pas un ciseau, rien du tout. Parce que si tu m'avais donné un bon ballon, mais non, tu joues contre... Non, je joue avec toi, quand même, Raphaël. Non, mais ce match-là était, pour moi, c'est comme si je jouais une finale, quoi. Je revenais de blessure, j'avais plein de jus, on me voyait courir partout. J'ai dit, ce match-là, je le prends, personnellement. Mais en faisant... Enfin, juste en amont, là, une question. Enfin, qu'est-ce qui vous perçoit, en fin de compte, de changer le système et d'amener une équipe beaucoup plus offensive que le match-là, qui était déjà quand même offensive ? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle était très offensive. Mais la situation a déjà... Amara, quand on donnait l'équipe au dernier moment, c'est tout simplement pour une bonne raison. C'est que si on donnait l'équipe la veille, on donnait l'équipe la veille ou 5 ou 6 heures avant, le jour où il y avait la causerie où tout le monde devait être concentré, il y en avait 2-3 qui avaient les pieds sur la table, d'autres qui étaient comme ça dépités par le fait qu'ils ne soient pas titulaires. Donc, on ne voulait surtout pas donner de fausses joies. On voulait que tout le monde soit intégré, tout le monde soit concentré, tout le monde soit dans la même dynamique. Donc, c'est pour cette raison qu'on donnait l'équipe toujours 1h30 ou 2h avant le match. C'était... Mais le choix de l'offensive encore. L'offensive, c'était justement... Et tu clarisais... Tu savais que j'allais faire la différence sur le premier... Permettez-nous de faire aussi des erreurs. Nous aussi parmi faits, quelques erreurs parfois. En l'occurrence, là, on a mis Amara tout simplement parce qu'il y avait quelque chose d'important. Il est très important. Non, non, très important. J'écoute. Très important, c'est qu'on voulait surprendre. Et on savait très bien que cette équipe du Real, elle s'attendait à une équipe comme au match allé, qui était bien en place, avec des joueurs qui étaient identiques, etc. Et quand on a mis... On a fait ce changement, on s'est dit que ça va surprendre non seulement le Real, mais aussi nous. Mais nous, ça va nous surprendre de façon plutôt positive parce qu'on connaît Amara, on sait qu'il est capable de s'emmêler les crayons. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais il avait aussi cette capacité. Et on l'a vu pendant au moins la première demi-heure, pour ne pas dire plus. Il a foutu le bordel. Il les a bougés, oui. Il a foutu le bordel. Yes, que ça soit un noté. C'était aussi important. C'était aussi important de voir ça. Non, mais moi, c'est... C'est vrai. Sincèrement, je ne peux pas comparer ce match-là à un autre. Donc, la façon dont on a géré le match retour, la façon dont les joueurs se sont comportés du début jusqu'à la fin, jusqu'au coup de pied de... Mais justement, voilà. On va y revenir. On ne peut pas l'expliquer. Il faut le vivre, quoi. Scénario absolument dantesque. Avant ça, messieurs, ce score à l'aller vous condamne donc à l'exploit. Le retour s'annonce bouillant et il va se jouer à la maison, au Parc des Princes. Comme les Parisiens, cette année, vous aviez déjà, messieurs, l'avantage du lieu. Il y avait au parc, ce qu'il n'y a pas à Madrid, notamment deux virages qui se répondent. Ce 18 mars 1993, 46 000 personnes au parc. Est-ce que c'est l'une des plus grosses ambiances que vous ayez connues dans vos carrières respectives, messieurs ? Déjà, quand on voit les images, c'est vrai que c'était un stade... Déjà, pour moi, c'est un stade qui est magnifique. Déjà, l'architecture. Quand tu rentres dans ce stade, déjà, moi, je suis fan absolu. Mais en plus, là, tu vois plein craquer, un bruit de folie. Tu te dis, ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi et tu n'as pas le droit de décevoir. Tu n'as pas le droit de décevoir. C'est impossible. C'est impossible. Il y avait les petits faux quand on voit ces photos-là. J'ai vraiment l'impression que le stade était derrière son équipe, enfin, derrière nous. Ils étaient là. Ils avaient vraiment poussé et ça me donne encore... J'ai encore... C'est exactement ça. J'ai pas ce qu'ils dressent quand je parle de stade. Une ambiance indescriptible. Incroyable. Un chaudron. Vous attaquez la rencontre tambour battant. Dès les premiers ballons touchés, messieurs, est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose ce soir-là ? Quelque chose de spécial ? Déjà, quand tu regardes avant le coup d'envoi, c'est parce que si on avait des images là, si on regarde juste avant... Je donne le coup d'envoi avec Georges là. Et quand on regarde, j'ai une photo là, on sent que là, on va faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui allait se passer. Ce match-là, cette tension est partie dès le coup d'envoi. Sur les images, Amara, on vous voit d'ailleurs beaucoup parler à vos coéquipiers sur le terrain, échanger. Ça communique beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez ? Un peu de stress. Il est un peu stressé. Ils le savent bien. Ils le savent bien que le Parc des Princes. Pas tous en même temps, messieurs. Pas tous en même temps. Ils savent bien que le Parc des Princes, c'est mon petit jardin. De chaque côté, j'ai mis une bicyclette. Et quand le parc, il est plein, pour moi, c'est... À l'époque, c'était un vélodrome, le Parc des Princes. Ouais. Non, quand le parc, il est plein, moi, c'est une motivation supplémentaire. Ce match-là, je parlais parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est une équipe de stressés quand même. Non, stressés, non, mais c'est une équipe. Il y avait quelques stressés dans cette équipe. Oui, il y avait quelques stressés, mais dès le coup d'envoi, c'est fini. Là, on pense au match. Non, mais on ne peut pas dire que c'est une équipe de stressés, mais il y a de l'anxiété quand on va jouer ce genre de match. Émotionnellement, on ne peut pas être transparent. Ce n'est pas possible. On va appeler ça peut-être... Enfin, moi, je dis que c'est de l'anxiété. Ce n'est pas de la peur ou de la quinte, mais on a surtout envie que ça commence et une fois qu'on a lâché les chevaux, après, voilà. C'est très juste. Et on a besoin d'extérioriser un petit peu son capital à la fois émotionnel, à la fois physique, athlétique, pour libérer. Et puis après, une fois que les premières courses sont... Avant les matchs, il est nécessaire d'avoir peur. La peur doit exister pour te permettre de scanner tout ce que tu dois faire, valider tous les doutes que tu peux avoir face à l'adversaire. Mais une fois le coup d'envoi donné, on ne peut plus avoir peur. C'est là que c'est compliqué. C'est là. Et c'est cette bascule, ce switch entre la crainte, la peur d'avant-match et le match qui démarre. Si on arrive à faire ça, on gagne. Et je ne veux surtout pas rappeler des matchs qui sont un peu tendus parfois. Si on a la peur pendant le match, la peur gangrène l'équipe. Ah oui, c'est clair. Et là, il va falloir à tout prix justement sortir de ça. Et s'il y a eu un début de match tambour battant, c'est parce qu'on avait aussi peur de laisser des vides, des blancs, des trous, des espaces. Et donc, il fallait les occuper. Et je crois qu'Amara a véritablement fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire rentrer comme ça, à bloc dedans. Vous, Patrick, vous posez les bases dès le début du match. On est chez vous, c'est votre territoire et vous voulez le marquer puisqu'il va notamment y avoir, on l'ouvre sur les images, ça t'embrouille avec le Brésilien Ricardo Rocha dès l'entame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rapidement. Non, mais... Il ne parlait pas la même langue. Il ne parlait pas. Déjà. Non, mais moi, voilà, c'était mon style. Voilà, mon style. Il fallait d'entrée que je montre où il était, ce qui allait se passer. C'est soit lui ou le ballon, quoi. Non, mais c'était... Il était au Parc des Princes. Voilà. Nous, il fallait qu'on gagne 2-0, que ça allait être très compliqué pour lui et pour eux en général. Et voilà. Et puis, ça donne le ton aussi d'un match. Je veux dire, c'est comme ça que moi, j'arrivais justement à extérioriser peut-être pas la peur, mais cette anxiété ou... Voilà. Et une fois que c'était parti, je vais dire défoulé non, mais voilà, je mettais ce qu'il fallait. Et c'est vrai que j'ai un petit accrochage avec ce joueur-là au début de match, mais il a dû me prendre pour un fou, mais bon... Là, on ne pouvait pas dire que tu avais peur. C'est pas grave. Non, là, j'avais plus peur. Là, tu n'avais plus peur. Non, non, non. Même pas peur. Non, mais ce match-là, comme d'autres de Coupe d'Europe, oui, en général, nous, d'entrée de jeu, c'était pressing et puis on agressait, enfin, on sautait sur la tête des mecs. mais je crois que c'était... À ce niveau-là, c'était primordial, je crois. Si on ne s'en met pas, c'est le but de Georges. Georges, qui va ouvrir le score après 33 minutes de jeu au Parc des Princes, un but de la tête après un corner au premier poteau de Valdo. Les blancs sont plus nombreux que les bleus, dira Charles Bietry sur l'instant. Ça va être la mi-temps. Vous menez 1-0 et vous continuez de pousser. Les Madrilènes tentent désespérément de repousser vos attaques. Vous y croyez vraiment à ce moment-là ? Oui, mais il faut signaler quand même que ce corner-là, c'est moi qui l'ai provoqué. Même si je n'ai pas marqué, le premier but vient de là. Donc, voilà. Je voulais signaler ça. Non, mais je pense qu'on y a toujours cru. Après, ce qui a été très complexe, on va dire mentalement, c'est qu'on a mis énormément de temps à marquer ce deuxième but parce qu'il est venu très tardivement. Et puis, on a tapé, je crois, 4 fois les montants entre les poteaux et les bars. Ce qui fait qu'on a eu la sensation, à un moment donné, de pouvoir se dire qu'on n'allait pas pouvoir le faire parce que la réussite nous fuyait. Mais après, la grande force de cette équipe-là, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout et d'avoir tout donné jusqu'à la dernière seconde. Et on est arrivé à, je crois, 12 minutes de la fin. Je crois que c'est le superbe but de David au moment où Amor était sorti. Parce que je les ai fatigués. Il était trop fatigué. Il mérite ça. On voit ces images dans son scénario. absolument dantesque puisque c'est dans les dix dernières minutes que tout s'accélère. Il a d'abord ses deux buts parisiens signés successivement. David Ginola, elle, magnifique, au demi-volet sublime à 20 mètres sur une remise de Daniel Bravo. Fabuleux. Le parc qui continue de rêver. Le PSG mène 2-0 alors que vous célébrez. On voit Bernard Lama qui vous demande systématiquement d'aller reprendre tous votre place rapidement, de vous replacer sur le terrain. Il n'est pas confiant. Et il y a ce troisième but très beau lui aussi. Valdo face à Ricard de Rocher. Fin de deux frappes. Il est magnifique. Fin de deux frappes et buts. On est à la 89e. À ce moment-là, Denis, on mène 3-0. Qu'est-ce qu'on se dit ? Que le plus dur est fait ? Ça va passer ? Non. En fin de compte, sur le banc de touche, en ce qui me concerne, je ne sais pas si on voit sur les images, mais sur les buts, notamment sur le but de David, tout le monde saute de joie, tout le monde est heureux, Georges, tout le monde. Et moi, je suis là avec un regard. Je me souviens très bien. J'étais ailleurs. J'étais dans des émotions qui n'existaient pas. Mais c'est par là que tu viens à un moment donné sur le côté. Exactement. Sur le côté. Et nous dire... C'est pas toi, tu veux rentrer sur le terrain ? Qu'on n'a pas débaté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, tout simplement, tout le monde était hyper heureux. Tout le monde était jouailleux, content. Et moi, je suis arrivé presque énervé de dire, OK, regarde-moi. J'ai pris David. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. putain, regarde-moi dans les yeux. Parce que je voulais à tout prix qu'ils me regardent et qu'ils reviennent sur terre. Parce que le match n'était pas terminé. Mais Denis, c'est compliqué quand tu es sur le terrain. Oui, mais il faut prendre conscience des choses. Mais il faut prendre conscience. Mais bon, t'es gentil. Mais bon, prendre conscience. Ouais. Putain, t'es en train de... On a vécu, vous, sur le terrain, Patrick. T'es en train de te qualifier, quand même. T'es qualifié. Sur ce but-là, t'es qualifié. Là, tu n'étais pas. C'est comme au match allé. À 2-1, on aurait peut-être plus qualifié. Non, mais là, tu gagnes 2-0. À 2-0, t'es qualifié. On aurait presque préféré marquer ce deuxième but dans les cinq dernières minutes. Oui, bien sûr. C'est la dernière seconde. Non, non, c'est le coach qui parle. Non, non, mais là, en l'occurrence... Non, mais nous, pour nous, c'est le but de la qualification. Oui. Donc, c'est normal qu'on soit ailleurs. Non, tu ne crois pas ? Oui, Oui, c'est normal que tu vives l'instant. Denis, dans une autre réaction, mais ta réaction, elle est différente. Elle est logique. Allez-y. Oui, non, ne me laisse pas parler, c'est impressionnant, ça. C'était le coach adjoint. Non, 3-0, c'était magnifique, mais ce n'était pas fini. On savait très bien qu'un but, nous autres sur le Bantouche, on savait qu'un but marqué par le Réal remettait tout en question. Donc, que ce soit 2-0 ou 3-0, il n'y avait pas de changement. ça ne changeait pas grand-chose, il ne fallait pas prendre de but. Mais tu vois, nous sur le terrain, enfin moi, j'ai pas eu cette sensation-là. vous êtes dans cette dynamique, bien sûr. Parce qu'on est dans la dynamique du jeu, du match, tu marques un deuxième, alors que tu t'as déjà mis presque 1h10 pour marquer ce deuxième but. Donc, c'est un peu une libération. Puis derrière, tu mets le troisième, tu dis c'est la cerise sur le gâteau et sur le terrain, tu te dis 3-0, c'est fini, c'est terminé. On a eu cette sensation-là. J'ai juste une question. Et quand il marque le 3-1, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe là ? On va y revenir à ce but de Zamora. Amara. À ce niveau-là, quand on est 2-0, donc nous, on est sur le terrain, enfin, euphorique et tout, mais le coach, il faut savoir qu'à l'extérieur, au niveau du cardio, c'est pas la même chose que toi sur le terrain. Bien sûr. Parce que l'émotion est beaucoup plus intense pour eux, donc il est moins tranquille que nous sur le terrain. On calcule plus. À partir du moment, on n'a pas d'investissement physique. Tu es dans une autre démarche. C'est une peur. Mais oui, donc c'est pas une peur, c'est surtout un calcul. Tu calcules vite, t'es obligé de calculer très vite les gestes, les montées, les actions, les anticipations, le score. Dans le rationnel. Dans le rationnel. Et essentiellement, et donc on sait très bien qu'une erreur de notre part à ce moment-là peut faire basculer un match. Et j'ai fait une erreur, moi, ce jour-là. C'est un cas. J'ai fait une erreur, c'est sur le but de Zamorano. Personne ne sait, hein ? Ah, on va le savoir. Le ballon sort du terrain et vient sur le banc de touche. Et juste avant le coup franc où Zamorano marque, le ballon vient sur le banc de touche. Je prends le ballon et je le garde. Et je dis à l'arbitre, il faudra peut-être siffler quand même la fin, là. Donc je le provoque. Et c'est là où il fait... Il rajoute. Qu'il va rajouter du temps. Malheureusement. Mais au moment où il dit ça, il dit qu'il va rajouter du temps. Il frappe le coup franc. Zamorano marque. Et là, je dis, mais j'ai cassé une dynamique de merde, quoi. J'ai cassé une belle dynamique qui était la nôtre en voulant gagner du temps. En voulant gagner 10 ou 20 secondes, j'ai cassé ça. Mais après, heureusement, il a rajouté du temps. Mais sinon, la vérité était là. Eh bien, justement, le match s'éternise. Il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. C'est assez pour que le Chilien Ivan Zamorano trompe. Bernard Lama du bout du pied sur un coup franc de Michel. Coup de théâtre avec ce coup franc sifflé en faveur des Madrilènes. Antoine Camboré ne saute pas assez haut et le ballon passe entre les jambes de Lama. Et là, ce qui est assez dingue, messieurs, c'est que le parc pousse encore. Il chante même encore plus fort. On entend toujours les supporters parisiens chanter, Patrick. Oui, oui, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un stade en feu. Même avec ce but-là, c'est un public, ils avaient confiance en nous. Ils avaient confiance. Ils savaient de quoi on était capables. On le ressentait. On le ressentait. Il y en a eu. On en a fait des matchs. Et c'est vrai que c'était un public à qui à notre cause. C'est certain. C'est l'un des matchs où il y a eu le plus d'ambiance sur lequel tu as joué. Le Real de Madrid ? Au Parc ? Oui. Les classiques, par exemple. Les championnats de France dans les années 50. Oui, mais même... Moi, j'en ai fait des classico. On en a fait, Vincent. Non, mais tu rigoles. C'était chaud. Mais je ne sais pas. Il y avait un truc. Ce parfum-là, au niveau de l'ambiance qui était quand même très électrique mais très positif aussi. Il y avait autre chose. Ce jour-là, il y avait autre chose. les plus mythiques. Moi, pour moi, oui. Pour moi, oui. Sincèrement. Sincèrement. J'en ai fait des matchs. Je suis resté 5 ans. En plus, Denis, tu me chanterais tout à l'heure. Tu disais oui. Denis, c'est pas bien. Tous les ans... Il a payé de te dire ton côté. Oui, mais voilà. Je disais voilà. En plus, il ne va jamais jouer au début de saison. Je faisais pas mal de matchs. Donc voilà, ça, c'est une petite parenthèse, Denis, entre toi et moi. Voilà. Mais ce stade, franchement, c'était de folie. Après ce but-là, sincèrement, nous, on est abattus, bien sûr. On a la tête basse. Certes. Pas eux. Dans les tribunes, non. On n'a pas ressenti ça. Il y avait toujours cette ambiance et ils ont continué. Ils ont continué. Sur le terrain, on se dit qu'on se dirige vers la prolongation. Tout droit vers la prolongation, finalement. Moi, c'est marrant parce que j'ai un déclic quand il marque le but. Moi, j'ai un déclic connecté, moi. Ah, toi aussi. Ah, ben ouais. Moi, la même brève. Et émination, on est où, là ? Je ne savais plus le scénario. J'avais perdu le fil. Voyez, ce but. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Et puis là, tu as quand même tu prends un coup derrière les oreilles. Et je me souviens que Bernard, il est sorti de son cajot et il a dit aller fort, se bouger le cul pour aller chercher, enfin, pour rebooster tout le monde parce qu'effectivement, là, on prend un coup derrière les oreilles. Il reste plus qu'une poignée de secondes. On se dirige effectivement vers la prolongation. Et quand t'as mené 2-0, puis 3-0, puis tu prends ce but-là dans les dernières secondes, évidemment, le fighting spirit qui est plus de l'autre côté que de ton côté. C'est le white spirit. Oui, c'est le white spirit. Mais l'arbitre de la rencontre, M. Poul, ne siffle toujours pas la fin du match et vous accorde, messieurs, un ultime coup franc pour une faute justement du buteur, Madrilen Zamorano sur Ginola. On joue depuis 96 minutes et ce soir-là, messieurs, Paris est magique. Michel Platini qui est alors consultant pour Canal+, est visionnaire. Il l'annonce, il le dit, il dit voilà, le quatrième but. Et quelques secondes plus tard, il arrive ce quatrième but. Antoine Camboiré, le sauveur, sur un coup franc de Valdo, il s'élève plus haut que tout le monde pour mettre ce coup de casque. But salvateur, Antoine Camboiré deviendra casque d'or. On veut savoir, messieurs, chacun votre tour, comment est-ce que vous avez vécu ce quatrième but ? Denis, je vais commencer par vous. Vous étiez sur le banc aux côtés d'Arthur Georges. Ce but, en plus d'Antoine Camboiré qui se rattrape, entre guillemets, comment est-ce que vous le vivez ? Auparavant, juste avant, il y avait donc eu ce but de Zamorano. Là, j'ai déconnecté un petit peu comme Vincent. J'étais ailleurs. Quand il y a le coup franc sifflé, je ne me suis pas dit qu'il allait y avoir but du tout. Je ne sais pas du tout. Tout ce que je savais, c'est qu'on était dans un état particulier. Quand je dis nous, ce sont les joueurs, les entraîneurs, le public, les commentateurs, les journalistes. Le public, c'était comme si ça venait d'une autre planète. C'est quelque chose de hors normes. Et on a vu Antoine venir sortir de nulle part. L'action, on voit les joueurs, moi je vois les joueurs. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui passe, un ovni, qui passe plus vite que les autres devant tout le monde. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait but. Et c'est seulement à ce moment-là. Mais j'avais l'impression que tout se jouait au ralenti et qu'Antoine est passé à toute vitesse. Alors que ce n'était certainement pas le cas, mais c'était ma vision des choses. Vincent, ce coup de casque. Moi, je me souviens du coup franc. Donc moi, je me suis repositionné un petit peu défensivement parce qu'avec mon jeu de tête pharaonique, il fallait mieux que j'aille derrière que dans la surface. Et donc, comme tous les grands montaient, Bruno Germain, il y avait Antoine, il y avait Ricardo, David Ginola, Daniel Bravo, Georges Ouéa. Donc il y avait quand même du monde dans la surface. Donc il fallait quand même penser à défendre. Donc moi, je me suis évidemment mis dans une position, peut-être avec Patrick, d'ailleurs, qui va être derrière tous les deux. Les nains derrière, les petits. Et puis après, c'est vrai que ça a été à une vitesse incroyable. Et comme l'a dit Denis, on a eu l'impression qu'il y a eu un TGV qui est arrivé à un moment donné et qui est venu. Et puis bon, ça a été un soulèvement incroyable après avec le public. Enfin dans le stade, ça a été une ferveur mais incroyable. Je crois que je n'ai jamais eu une ferveur comme ça sur les matchs de Coupe d'Europe qu'on avait joué auparavant. En tout cas, c'était exceptionnel. Patrick, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Vous étiez dans le rond central à ce moment-là. Oui, comme l'a dit Vincent, avec les joueurs de tête qu'on avait, c'était pas ma spécialité non plus. Pourtant, j'allais assez haut quand même. Ils sont en train de rigoler là. Mais bon, sérieusement, on avait des joueurs de tête exceptionnels. exceptionnels. Vincent a fait le tour. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, on parle des joueurs de tête. Il y a le tireur de coup franc aussi. Et Vincent aurait été capable de la mettre là aussi. Bon, Valdo était sur le terrain. On savait la qualité qu'on avait aussi pour les tirer. Et il a tiré à merveille, sincèrement. Antoine met un super but venu d'ailleurs. Il arrive de nulle part, comme disait Denis. Moi, je suis derrière. Je vois ça du rond central. Et je vois tous ces joueurs-là qui vont couper la trajectoire du ballon. Et c'est Antoine qui arrive en premier dessus. Mais même si ce n'est pas Antoine, je pense que derrière, il y en a un autre qui la met. Sincèrement, moi, à mon avis, ça se passe comme ça. C'était écrit. Oui, je pense, oui. Je pense sincèrement. Je pense que oui, c'était écrit. On a tellement voulu, on a tellement été chercher ça que c'est bien tiré. Le coup de tête est magnifique. Et après, ça explose. Et tu vois ça avec un peu de recul. Mais bon, toujours concentré, bien sûr, parce qu'il reste encore du temps. Il reste du temps. Donc la preuve, mais franchement, magnifique. Amara, comment est-ce que vous avez vécu cet ultime but ? Le but salvateur. Moi, je l'ai vécu. J'avais l'impression de la vivre deux fois, en fait, cette action. Parce que j'étais sorti, j'étais sur le banc. Et je me rappelle, Anderlecht, Antoine était remplaçant, il est rentré, il a mis la tête. Donc, il nous a sauvés. C'était déjà le sauveur. Et Casque d'or vient d'après qu'il est marqué contre Real Madrid. Et le même scénario, donc un ballon coupé la trajectoire. De toute façon, l'histoire a été écrite qu'il fallait que ça soit comme ça et que c'est Antoine qui marque. Mais ce qui était impressionnant à ce moment-là, quand Antoine y marque, c'est tous ceux qui étaient, nous, déjà, les joueurs, on avait des frictions, mais il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivaient ce moment-là dans le stade, je pense qu'ils s'en rappellent aujourd'hui, quoi. Donc, si on leur propose un match, ils vont dire celui-là, je le prends. Et ça, on a fait quelque chose qui a marqué, enfin, qui a touché pas mal de... les 46 000 qu'on a cités au début. Moi, je dis souvent les joueurs marquent un but et le public en rend un. C'est-à-dire que si on marque un but, et c'était le cas au parc, quand on marquait un but, le public était tellement derrière nous qu'ils nous donnaient un but aussi, donc on menait de zéro l'ail. On a donné un investissement, ils nous ont permis de nous qualifier. C'est quelque part, donc c'est vraiment cette osmose, il y a vraiment une cristallisation entre les joueurs, le public, les supporters, le staff technique. Tout le monde faisait bloc et était sur la même longueur d'onde. Un osmose. Un osmose, exactement. Coup de sifflet final, messieurs, on voit ces images absolument magnifiques. Cette fois, c'est terminé, 4-1, score final, le Parc des Princes est en ébullition. Vous êtes qualifié en demi-finale, c'est la libération. quel sentiment est-ce que vous avez à ce moment-là ? Est-ce que c'est la plus belle émotion de votre carrière de joueur ? Moi, sincèrement, oui. Sans aucune hésitation. Quand on voit ça, déjà, ça fait très longtemps que je n'ai pas revu ces images-là. On a l'impression d'y être, sincèrement. C'est un truc gravé au plus profond. C'est un truc qu'on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, je crois. Cette émotion, vous ne l'avez jamais revécue ? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, non, non. Sincèrement, non, parce que là, il y a tout. Il y a tout eu. Voilà. C'est les deux matchs. Je veux dire, c'est match aller, match retour. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. Voilà. Puis le scénario du match, le retour. Moi, j'ai vécu ça une fois, sincèrement. Même contre Barcelone, la saison suivante, en quart de finale ? Pas pareil. Pas du tout pareil. Pas du tout pareil, non, parce que je crois qu'on fait un à un là-bas, je crois. Il me semble, à Barcelone, je crois. Et toi, tu marques au match retour, je crois que c'est toi qui marques le 1-0, Vincent. Vincent. Ou de 1. Ou de 1, mais tu marques le deuxième, toi. Voilà. Et pas pareil, pas les mêmes... Non, rien à voir. Rien à voir, sincèrement. Sincèrement. On est dans un état second, Vincent, après ce coup de sifflet. Oui, complètement. C'est des matchs d'anthologie. C'est des matchs qui vous marquent parce que chaque cas est différent. Moi, j'ai eu la chance de vivre d'autres choses. Avant, j'étais champion d'Europe Espoir, donc j'étais gamin. Donc ça, ça a été une fulgurance aussi. Mais chaque... Il y a eu le match aller, le match retour. C'est des matchs coups près. C'est une ambiance. C'est... l'avis de groupe d'une équipe, d'un club et un partage aussi avec le staff, avec les remplaçants, avec les familles qui étaient présentes au stade, les spectateurs qui étaient là aussi parce que c'est des moments... J'ai encore les frissons là. Mais on vous en parle tout le temps de ce match-là parce que c'est un match émotionnellement à haute dose, à forte intensité. Et ce genre d'événement, vous ne les côtoyez pas toutes les semaines, bien au contraire. Et c'est pour ça que c'est de l'exceptionnel et c'est des choses qui ne vous marquent à jamais. Alors comment est-ce que vous l'avez fêté, messieurs ? Bon, Denis, on va commencer par vous. Comment le staff a fêté cette qualification ? C'est assez particulier. Moi, à la fin du match, comme je disais, après le but de Zamorano, j'ai un petit peu déconnecté. J'étais présent mais pas forcément lucide parce qu'en fin de compte, moi, je disais toujours il faut serrer l'adversaire, le tenir comme ça, le serrer très fort, pas pendant 90 minutes, mais pendant 95 minutes et même quand le match est terminé, on desserre le point simplement quand on est sous la douche. Et donc là, ce n'était pas sous la douche, mais ça a été dans le bain. On est tous allés dans le bain au parc et là, c'était moi qui ne chante jamais, j'ai chanté. Moi qui ne danse jamais, j'ai dansé. Arthur aussi ? Non, Arthur n'est pas dans le bain. Non, Arthur n'était pas dans le bain. Michel, oui, Michel de Lisot. Michel est venu dans le bain. On n'a pas coupé la moustache ce soir-là. Non, mais j'ai perdu quand même la moustache. J'ai perdu trois fois dans ma vie et donc pour un titre, mais bon. Le bonheur total titrera l'équipe le lendemain de cette rencontre. La suite de la compétition pour vous, messieurs. Le PSG s'arrêtera en demi-finale face à la EUV, le futur vainqueur de l'épreuve avec un Roberto Baggio qui remportera le ballon d'or cette année-là, une demi-finale. Messieurs, est-ce que ça a changé, selon vous, l'histoire du Paris Saint-Germain, cette double confrontation face au Real ? Si le club a accumulé les bonnes prestations ensuite sur la scène européenne dans les années 90, est-ce que c'est en se nourrissant de ça, en se nourrissant de ces exploits passés ? Évidemment, évidemment, parce que vous faites tomber quand même un mythe du football mondial. Le Real de Madrid, Barcelone au même titre, la Juventus de Turin, le Bayern, ce sont des clubs mythiques et à partir du moment où vous faites tomber ces clubs-là, vous rentrez dans une autre sphère de reconnaissance footballistique. Donc, le Paris Saint-Germain et le club, il y a eu des retombées, je pense, au niveau international qui n'étaient pas soupçonnées avant puisqu'il n'y avait pas eu de résultat, évidemment, prépondérant sur la planète foot du côté du PSG. Oui, ça faisait grandir le club. Ça fait grandir le club. Je dirais que non seulement ça fait grandir le club, mais c'est même pas le fait de faire tomber Real Madrid, c'est la manière, c'est la façon dont ça s'est passé. C'est ce qui reste encore plus dans... On avait gagné 2-0. Mais c'est la façon dont ça s'est amené dans la difficulté qu'il y a eu quand il y a mort en norme. Et la coup de tête d'Antonio à la dernière seconde. Cette émotion-là, c'est ça que les gens... C'est ça qu'on n'a pas. Ça, c'est très rare. Ce match-là a validé la puissance d'une génération. C'est la chose certainement la plus importante. C'est que parfois, il y a des belles générations, mais elles ne sont pas marquées par un événement. Parfois, il y a un événement, mais qui n'est pas marqué dans la continuité par une génération de joueurs. Alors que là, c'était véritablement... Je crois que cette équipe, elle a vécu entre 5 et 7 ans. C'est ça. Donc, c'est rare. Et en plus, avec un événement hors norme. Et ça, on se le doit nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis toujours, je n'ai pas peur de dire que je suis fier de cette équipe et fier de ce match et de toutes ces saisons passées ensemble. On a le droit de le dire. Mais nous aussi. Je te le dis. Tu as l'air d'en douter. C'est pour ça. On n'a aucune peur. Justement, aujourd'hui, c'est derrière nous. Mais on a marqué. On a marqué ce club. Et c'est ça qui reste. Comme d'autres avant nous. Mais bien sûr. Il ne faut pas oublier aussi que sur le terrain, l'équipe qu'on a jouée, Georges Roya, Ballon d'or, Ricardo, Valdo, on connaît quand même la qualité des joueurs qu'il y avait sur le terrain. On a créé cette histoire. Cette histoire, il faut la garder. Messieurs, pour terminer, j'aimerais que l'on revienne ensemble. J'aimerais...